Bonjour tout le monde, je m'appelle Vassil, je vis au Canada, au niveau Brunswick, à côté de l'Atlantique, l'océan, ce territoire atlantique le plus proche de l'Europe. J'ai vis au Canada depuis 2021, ma première fois, je suis venu au Canada dans 2012, il y a déjà 20 ans. On va parler aujourd'hui des maisons différentes, condos, etc. en langue française, c'est mon première vidéo en langue française. Entre les autres, si vous aimez ça, vous pouvez enregistrer sur les chaînes, commenter, etc., etc. Bienvenue au Canada, bienvenue au Nouveau Brunswick, si vous savez cette information ou pas, je ne sais pas. qui est Nouveau Brunswick, c'est Provence, c'est la seule Provence bi-langue, officielle langue ici, c'est l'anglais français. Sur vidéo, vous allez voir les rues de la ville qui s'appelle Dieppe, qui est francophone en général. Alors, bienvenue à la prochaine fois, à tout à l'heure, bonne humeur, bonne santé et bonne journée. Une différence entre maison et condo. Une maison est une condo abrivation de condominium, sont deux types différents de propriétaires résidentiels, qui diffèrent par la structure des propriétaires, les caractéristiques physiques et les responsabilités d'entretien et de gestion. L'une des principales différences entre une maison et une condo est la structure des propriétaires. Lorsque vous êtes propriétaire d'une maison, vous possédez généralement à la fois le bâtiment et la terrain sur lequel il se trouve. Cela signifie que vous avez la pleine propriété et le contrôle de l'ensemble des propriétaires, y compris le terrain, la structure et toute autre amélioration qui est apportée. En revanche, lorsque vous êtes propriétaire d'une condo, vous ne possédez généralement qu'un espace intérieur de l'unité, tandis que le terrain et l'espace commun appartiennent collectivement à tous les propriétaires de condo, par le biais d'une association de copropriétaires. Une autre différence réside dans les caractéristiques physiques des maisons et des condos. Une maison est un bâtiment autonome qui est généralement détaché des autres bâtiments et qui est généralement accompagné de sa propre parcelle de terrain. Il a généralement sa propre cour, privé ou un espace d'extérieur et offre plus d'intimité et d'indépendance en général. En revanche, un condo est un immeuble à logement multiplié où les unités individuelles appartiennent à des propriétaires distincts et les bâtiments et les espaces communs sont détenus et gérés conjointement par une association de condominiums. Les condos font généralement partie d'un bâtiment ou d'un complexe plus grand et peuvent partager des murs, des planches et des plafonds avec des unités voisins. Les maisons et les condos diffèrent également en termes de responsabilité d'entretien et de gestion aussi. Lorsque vous êtes propriétaire d'une maison, vous êtes responsable de tous les travaux d'entretien et de réparation de la propriété, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, ainsi que de tout aménagement paysager ou autre entretien extérieur. Dans un condo, la responsabilité de l'intérieur et de réparation des espaces communs tels que les couloirs, les ascenseurs et l'extérieur du bâtiment est généralement gérée par l'association de propriété qui est financée par les propriétaires du condo par le biais de frais ou d'évaluation régulière. Cependant, les propriétaires du condo sont généralement responsables de l'intérieur et de réparation de l'intérieur de leurs propres unités. Le condo entretien soit des coûts supplémentaires sous la forme de frais d'association mensuel ou annuel qui couvre les coûts d'entretien des espaces communs et d'équipements tels que l'aménagement paysager, la sécurité et l'entretien des bâtiments. Les propriétaires du condo sont également assumis aux règles et réglementations établies par l'association des copropriétaires qui peuvent inclure des restrictions sur les modifications apportées à l'unité, les politiques relatives aux animaux domestiques et d'autres directives communautaires. Les maisons en revanche n'ont généralement pas de frais d'association, c'est très important. Si vous voudrez décider quoi acheter les maisons ou les condos, les maisons en revanche n'ont généralement pas de frais d'association ni des règles d'association strictes, ce qui donne aux propriétaires plus de liberté et de flexibilité dans la gestion de leurs propriétés. En résumé, les principales différences entre une maison et un condo sont les structures de propriété, les caractéristiques physiques, les responsabilités d'entretien et de gestion ainsi que les coûts et les règles associées. Les maisons offrent plus de propriétés et de contrôles sur l'ensemble des propriétés, tandis que les condos impliquent la propriété partagée et la gestion des espaces communes et peuvent être amenés des frais supplémentaires et des règles fixées par l'association des copropriétaires. Aussi, quelle est la différence maintenant entre une condo et les copropriétaires et les maisons en rangée ? Les copropriétaires et les maisons en rangée sont du type d'unités d'habitation qui sont populaires dans de nombreuses zones urbaines et suburbaines. Bien qu'ils partagent des similitudes, ils présentent également des différends essentiels. Voici les principales différences entre les condos et les maisons de ville. Voici la deuxième. Nom de 7 types de maisons, maisons d'huile, propriétaires. Quelle est la différence entre propriétaires ? Les condos, abrévation, comme je disais déjà, des condos minimums, impliquent généralement les propriétaires d'une seule unité dans un bâtiment ou un complexe plus grand, mais pas le terrain sur lequel le bâtiment est situé. Les propriétaires ont généralement la copropriété des espaces communes et des équipements, tels que les couloirs, les centres, etc. Différence aussi dans la structure. Les copropriétaires sont généralement des immeubles à logements multipliers, souvent à plusieurs étages et peuvent avoir une variété de tailles et de configurations d'unités. Les maisons en rangée, en revanche, sont généralement des unités à plusieurs niveaux qui partagent des murs avec des unités voisins dans une rangée ou un bloc, bloc, et on se voit leur propre entrée et espace extérieur séparé. La différence suivante, c'est l'entretien et la responsabilité. Les copropriétaires payent généralement des frais d'entretien mensuel à une association de copropriétaires qui est responsable de la gestion et de l'entretien des espaces communes et des commodités. Les propriétaires des maisons en rangée sont généralement responsables de l'entretien et de l'entretien de leurs propres unités, ainsi que de tous les espaces extérieurs faisant partie de leurs propriétés et compris les cours avant et arrière. Différent aussi suivant une association de propriétaires. Les condos et les maisons en rangée peuvent être soumis à une association de propriétaires ou à un organe directeur simulaire qui établit les règles, les règlements et les frais pour les communautés. Il est donc important d'examiner attentivement et de comprendre les règles et les frais de cette association avant d'acheter un condo ou une maison en rangée. Il y a aussi différente en flexibilité et intimité. Les condos offrent généralement plus d'équipements partagés, tels que des salles de sport, des piscines ou des espaces communes, ce qui peut offrir plus de commodités et d'opportunités sociales, mais aussi moins d'intimité. Les maisons de ville, en revanche, peuvent offrir plus d'intimité et des flexibilités en termes d'espace extérieur et d'options de personnalisation. Aussi différente d'un coût, en règle générale, les condos peuvent être plus abordables que les maisons en rangée, en particulier dans les zones urbaines où les terrains sont limités et plus chers. Cependant, cela peut varier en fonction du marché immobilier local. Il est important d'examiner aussi, comme je dis attentivement, votre style de vie, votre budget et vos préférences lorsque vous choisissez entre un condo et une maison en rangée et d'examiner et de comprendre en fond de main la structure de propriété, les responsabilités d'entretien, ainsi que les règles et règlements de la propriété ou de la communauté qui vous intéressent. Avec un professionnel de l'immobilier qualifié, vous pouvez fournir des conseils d'experts pour prendre une décision éclairée. Quelles sont les différences entre une maison jumelier et une maison d'huile ? Les maisons jumeliers et les maisons en rangée sont deux types d'unités d'habitation mitoyennes, mais elles présentent des différences essentielles. Voici les principales différences entre les maisons jumeliers et les maisons d'huile. Les maisons jumeliers, également appelées duplexes, sont deux unités résidentielles distinctes qui partagent un mur commun. Chaque unité ayant sa propre entrée, sa cour et parfois son garage. Les maisons d'huile, en revanche, sont généralement des unités à plusieurs niveaux qui font partie d'une rangée ou d'un bloc d'unités attachées. Chaque unité ayant sa propre entrée, séparée et parfois sa propre cour, mais elles peuvent également partager des murs avec des unités voisins. Propriétaires Les maisons jumeliers impliquent généralement la propriété de la moitié du bâtiment, y compris le terrain sur lequel il se trouve. Les propriétaires ont l'usage et les contrôles d'exclusives de leurs unités et de leurs cours. Les maisons d'huile, en revanche, peuvent avoir différentes structures de propriétaires. Certaines maisons en rangée peuvent impliquer les propriétaires à la fois de l'unité et du terrain sur lesquelles il se trouve, tandis que d'autres peuvent avoir une structure de propriétaires similaire à celle des condots, où les propriétaires sont propriétaires de l'unité mais pas du terrain. Aussi, différences d'un taille et de configuration, Les maisons jumeliers sont généralement plus grandes que les maisons en rangée. Différences d'un entretien et responsabilité, Les propriétaires de maisons jumeliers sont généralement responsables de l'entretien de l'intérieur. Alors, l'entretien et de leurs propres unités et cours, y compris les réparations, le mérénagement, les paysagers, les propriétaires des maisons en rangée, peuvent également avoir des responsabilités similaires selon la structure des propriétaires et les règles et réglementations applicables de l'association des propriétaires. Aussi, les différences en l'association des propriétaires. Aussi, différences en flexibilité et intimité. Les maisons jumeliers offrent généralement plus d'intimité que les maisons en rangée, car elles ont le propre cours et l'entretien séparé. Les maisons de ville, en revanche, peuvent offrir davantage de communautés partagées, tels que des espaces communs ou des espaces extérieurs partagés, mais peuvent avoir moins d'intimité. Aussi, différences d'un coût. Les coûts des maisons jumeliers et des maisons de rangée peuvent varier considérablement en fonction des facteurs tels que l'emplacement, la taille, les commodités et l'état. En règle générale, les maisons jumeliers ont tendance à être plus chères que les maisons en rangée en raison de leur taille plus grande et de leur structure des propriétés. Lorsque vous êtes propriétaire d'une maison, vous possédez régionalement à la fois le bâtiment et le terrain sur lequel il se trouve. Et comme je disais aussi au bout de cette vidéo, deuxième différence très importante est que les maisons n'ont généralement pas de frais de sécession, comme condo. C'est une très importante différence. Si vous prenez décision, achetez une maison ou pas, achetez un condo ou pas. D'accord, alors si vous avez écouté jusqu'à vous, merci de votre attention, abonnez-vous à la chaîne, commentez. De temps en temps, je posterai des informations en l'Ukrainien, en anglais et en français. Jusqu'à la prochaine fois, bonjour.